bonjour les amis et ben écoutez je suis en vacances on délire et si vous voulez voir nos délires et ben vous allez sur mon autre chaîne ma chaîne privée qui est à mon nom je vous mets le lien alors aujourd'hui vous le savez mon gros problème c'est ne pas être tenté avec l'alimentation dont on n'a pas besoin il faut bien le dire on n'en a pas besoin alors carbo hydrate ça sert à quoi à part à nous faire grossir ça ne sert absolument à rien les glucides les glucides apportent un peu de glucose mais si on ne mange pas de glucides et ben notre foie fabrique le glucose qu'on a besoin donc conclusion on n'en n'a pas besoin donc on n'a pas besoin de carbo hydrate on n'a pas besoin de glucides nos ancêtres comment est-ce qu'ils vivaient et ben ils étaient tous sous corps cétonique puisque le sucre n'existait pas il y en avait un peu dans les fruits mais pas dans les mêmes quantités qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus nourrissant rien à voir entre entre une pub une pomme pardon d'il ya 50 ans et la pomme d'aujourd'hui dix fois plus de nutriments et beaucoup moins de sucre dans la pomme ancienne les amis alors maintenant donc on en arrive au régime cétogène alors le régime cétogène c'est quoi c'est surtout supprimer tout ce qui est carbe après ça le régime crétois le régime méditerranéen et c'est plus dans cet esprit là que je me dirige ce que je fais à savoir un mixte des deux à donc des olives de l'huile d'olive des des avocats des légumes à pléthore autant que vous en voulez il faut limiter les protéines aussi et supprimer supprimer tout ce qui est laitage le laitage c'est des sucres c'est des hormones de croissance et c'est de la caséine donc à supprimer alors qu'est ce qui nous reste effectivement il nous reste l'envie l'envie c'est ce que vous allez voir dans ma vidéo délire l'envie parce que le corps ne nous réclame plus vous avez vu ma leptine et maghréline je suppose le corps ne nous réclame plus de sucre le corps ne nous réclame plus de l'alimentation puisqu'il sait qu'il a viré corps cétonique et qu'à ce moment là il se nourrit de la graisse et de la nourriture qu'on ingurgite que ce soit légumes et autres mais surtout si on mange très peu il va se nourrir de notre gras et le gras c'est nos réserves que le corps fabrique à dessein et donc j'en suis un exemple hélas avec mes jeunes successifs et ben mon corps fabrique du gras même à partir des corps non gras à savoir les légumes voilà les amis je vais essayer de vous trouver quelques liens intéressants à rajouter et je vous souhaite une excellente journée au revoir les amis